Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog avant la toute première course qui sera donc le week-end prochain à Lavaux. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog sur 10 jours d'entraînement, les 10 jours avant la course. La course sortira donc vendredi après ce vlog, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Il faut savoir que cette semaine j'ai fait énormément d'ontraîneurs, donc je n'ai pas beaucoup fumé parce que pour vous ce n'est pas très intéressant, mais le 8, 9, 10, 11, j'ai fait du entraîneur tous les jours. En ce moment je suis sur un vlog d'intensité, comme la semaine dernière où on faisait 4 fois 5 minutes à E4, maintenant c'est 4 fois 8 minutes à E4, donc en fait mon entraîneur chaque semaine augmente le temps. Vous verrez que la deuxième semaine juste avant la course du coup c'était 10 minutes au lieu de 8, et la semaine prochaine ça sera des 20 minutes si je me rappelle bien. D'ailleurs mon entraîneur a deux places de disponible, donc si jamais vous cherchez un entraîneur, le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse. Bon, avant la reprise des courses, je vous ai teasé un nouveau vélo et des nouvelles roues, il faut savoir que cette semaine-là je l'ai reçu, j'ai dû renvoyer du coup mes anciennes roues, donc pour ça j'ai lavé le vélo, lavé les roues. Bon, après les sorties de ce week-end avec la pluie et tout ça, le vélo est dégueulasse, on va nettoyer ça maintenant. D'autant plus que je dois renvoyer les jeunes villes pour recevoir les nouvelles qui iront avec le nouveau vélo que je reçois aussi jeudi. Normalement je vais tout renvoyer et recevoir tout le nouveau matos, j'ai hâte. J'ai profité de ce grand nettoyage pour utiliser mes produits Unpass comme d'habitude, mon partenaire à l'année. Merci encore à eux, c'est vraiment des produits de super qualité, particulièrement les lingettes que vous voyez ici qui sont juste super efficaces à utiliser après chaque sortie, franchement, c'est le feu. Bon, en attendant de recevoir mes nouvelles légendes nobles, je suis obligé de repasser sur des anciennes routes d'entraînement. Ça fait bizarre, elles sont vachement moins belles quand même. Bon, aujourd'hui comme quasiment tous les jours de la semaine, c'est HUMM TRAINER, aujourd'hui c'est cadence, il y a cette intensité, demain c'est intensité. Les courses s'approchent à grands pas, il me reste un week-end pour gérer les entraînements, faire un peu plus de foncier et après c'est le début des courses. Aujourd'hui je vais rapidement vous parler de 2Valium qui sponsorise cette vidéo. C'est un site de vente de vélos d'occasion reconditionnée, il rachète les vélos aux particuliers afin de les vendre à vous, particuliers aussi, mais en bon état et vous avez la sûreté d'avoir un vélo de qualité, surtout si vous, vous ne connaissez vraiment pas le matos. C'est vraiment une très très bonne solution en l'occurrence, c'est un site qui est super intéressant. Une fois le vélo reçu ainsi que les roues, j'ai pu aller faire mon étude posturale. Effectivement, normalement ça ne se fait absolument pas une semaine avant les courses, mais plutôt un mois ou deux afin d'habituer le corps et de le laisser s'habituer à cette nouvelle position. Mais là pour le coup, j'ai reçu le vélo un petit peu tard, donc j'ai été obligé de faire l'étude posturale juste avant la première course, donc le 12 février, soit 8 jours avant la course de l'alvo. Donc on est parti en tournage, d'ailleurs vous avez sûrement vu la vidéo qui est sortie vendredi dernier où je vous présente mon nouveau vélo. Le lendemain, j'ai direct été faire ma première sortie avec le vélo. Moi j'ai fait environ 60 km, vraiment à l'avion modéré, je n'ai absolument pas appuyé sur les pédales. L'idée c'était de m'habituer à cette nouvelle position sans me laisser. Le 14, j'ai enchaîné avec le tournage que vous avez aussi vu dans la vidéo de présentation du nouveau vélo. Bon aujourd'hui les amis, on part en tournage pour le Yadigo, je viens de recevoir, c'est donc ma deuxième sortie avec. Et aujourd'hui on part faire un tournage drone pour présenter le nouveau vélo dans la vidéo de présentation du vélo. Donc là ça va être trop cool, ça va être un beau tournage, mais il faisait super beau il y a quelques minutes. Et là il vient d'avoir une giga-averse au moment où j'allais sortir, donc j'ai attendu qu'elle se termine. Et puis là on va y aller, j'espère que ça ne va pas continuer de pleuvoir comme ça. Le ciel était super bleu il y a encore quelques minutes, donc bon, on n'a plus qu'à espérer qu'il fasse beau maintenant. Bon, c'est pas dingue là, il faisait super beau et là il pleut de ouf. Je me suis foutu dans la haie pour attendre que l'averse passe, parce que là c'est des petites averses. Mais ouais, pas cool ce temps là pour le tournage. Oh là là, tempête de grêle là maintenant. Bon bah au moins je suis à l'abri pour voir le positif. Bon là les gars, ce coup-ci j'ai pris la flotte, là je suis complètement trempé. Heureusement j'ai la veste de pluie, mais vu que j'avais prévu d'aller en tournage, il fallait que je mette mes tenues de course, et du coup forcément, j'ai l'impression d'être gelé. Je suis littéralement frigorifié au ras des mes mains, il n'était pas prévu de pleuvoir. On a quand même eu de la chance, pendant le tournage il a fait beau, mais j'ai pris la flotte à l'aller, donc j'ai été trempé, frigorifié pendant le tournage. Je commençais à être sec, et là bam, il pleut pour le retour. Je suis dégoûté. Et ensuite, on a attaqué la toute dernière semaine avant la course, et du coup le mardi, j'ai réattaqué une séance d'intensité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors là c'était 4 fois 10 minutes à E4, alors là pour le coup ça commence à être dur. Il faut savoir que ce mardi, j'étais vraiment pas en forme. J'ai fait que 2 fois, j'ai craqué au bout de 2 fois, et du coup j'ai fini tranquillement l'entraînement. J'ai fait cadence le mercredi, donc c'est-à-dire qu'on pédale pendant 1h. L'idée c'est d'avoir une cadence de pédalage assez élevée, au-dessus de 100. Donc voilà, c'est un peu un entraînement de récupération finalement. Jeudi, vendredi, j'ai malheureusement pas pu rouler alors que c'était prévu. C'est comme ça, des fois on a des imprévus. Et le samedi, je suis donc parti 1h en récup. Bon les amis, dernière sortie avant la reprise des courses à Lavaux. J'ai hâte, ça fait longtemps que j'attends ça maintenant quand même. C'est ma deuxième sortie seulement avec le nouveau vélo. Aujourd'hui on part pour 1h, 1h avec 6 sprints, afin de pouvoir faire un rappel au cœur. Ça va être sympa, il fait super beau, c'est super agréable parce qu'ils ont annoncé de la pluie, donc vraiment je suis trop refait. Voilà, dernière heure avant les courses. J'ai hâte, trop hâte. Bon les amis, la question que je me pose, que vous me posez beaucoup sur Instagram, et que tous les cyclistes se posent avant de faire leur première course, c'est est-ce que je suis prêt pour les courses ? Et bien je n'en ai aucune idée, je ne me sens pas trop mal, mais je n'ai aucune idée des niveaux des autres. Donc on verra, on va aller vers l'inconnu. C'est aussi ça le vélo, c'est le plaisir de découvrir un petit peu son niveau vis-à-vis des autres. Et là, il n'y a plus qu'un. Bon, demain c'est la première course, on se retrouve à Lavaux. Il va falloir préparer les affaires. Alors là, il y a du boulot, j'ai sorti toutes mes affaires de vélo, tout ce que j'ai depuis toujours. L'objectif aujourd'hui, ça va être de tout ranger, afin de préparer un sac de course pour demain, mais aussi d'en profiter pour faire un grand nettoyage, mettre de côté tout ce que je ne me sers plus. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a du boulot. Bon, voilà, les affaires sont prêtes pour la course de demain. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai besoin pour une course. Alors d'abord, les chaussures, le casque, les lunettes, le maillot que je vais mettre. Donc c'est une combi avec des manches fondes, parce que demain il va faire froid. En dessous, j'aurai un sous-maillot qui se trouve juste là. Je prends quand même une veste longue pour l'échauffement, parce que sinon je vais attraper froid. Un kawai pour l'échauffement aussi, si jamais il pleut. Je prends toujours une paire de chaussettes aéros, une paire de chaussettes en coton, au cas où je préfère, enfin ça dépend surtout de mes goûts sur le moment. Chaussettes de récup pour après la course. J'ai un cuissard qui s'ouvre avec des fermetures, ça pour l'échauffement c'est vachement pratique. On a le compteur, la ceinture cardiaque, afin de pouvoir tracer un peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui pendant la course. et ensuite de la bouffe, parce qu'en course c'est important. Et enfin, pour finir, les gopros, parce que sinon on ne peut pas vous faire de vidéo. Donc toujours avoir des gopros, après j'ai aussi du matos pour charger, etc. Donc voilà tout ce qu'il faut pour une course. Donc voilà, vous savez tout ce que j'ai mis en place dorénavant, avant ma toute première course de 2022. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous laisse avec quelques images, filmées juste avant la course, le 20 février. On se retrouve vendredi, 18h, pour la vidéo de la course de la Vaux. J'espère que vous serez au rendez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bon les amis, le départ dans 15 minutes, on est chaud, on est prêt et on verra ce que ça donne.